Le médecin n'a pas toujours eu le rôle qu'on lui connaît aujourd'hui. Sa relation avec le patient a évolué, et notamment les différentes avancées médicales de ces derniers siècles. Il est sûr que pendant très longtemps, les relations entre les médecins et les malades, ce que venaient chercher les malades chez les médecins, était bien sûr un recours en cas de détresse, de maladies importantes, beaucoup plus importantes que ce qu'on connaît maintenant. Les choses ont beaucoup changé dès que sont apparus des éléments scientifiques vrais, et puis la découverte d'agents pathogènes, d'agents de maladies, et là c'est sûr que c'est le triomphe de la maladie après Pasteur. Les connaissances correctes de la circulation sanguine, la collection correcte des maladies et des fonctionnements qui ont abouti à des traitements plus efficaces. Nos patients deviennent très exigeants. On a un peu tendance à essayer de faire des procès aux médecins dès que ça ne va pas. C'est assez démonstratif comme attitude. Et puis il apparaît une augmentation vraisemblablement du recours aux médecines dites parallèles, avec des croyances complètement tordues, qui persistent. Alors on a une médecine beaucoup plus efficace, on guérit les gens, on grève des cœurs, on grève des voies, on est capable de faire des miracles, de guérir des gens pendant des heures, et puis à côté de ça, il y a le sorcier qui persiste. Si nous vivons aussi bien et aussi longtemps aujourd'hui, c'est parce que de nombreuses découvertes ont permis de mieux comprendre notre corps et les différents virus. Mais de nombreuses innovations technologiques ont également été à l'origine de révolutions médicales. Il y a des choses fondamentales, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la découverte des microbes. Rien que ça, c'est énorme, parce que ça a permis de comprendre, pas tout de suite de réussir à vaincre les microbes, mais au moins d'avoir ce concept-là d'hygiène, de se laver les mains, de sauver des femmes accouchées en Slavaïve. C'est Sommel Weiss qui avait trouvé ça. Donc ça, c'est un énorme changement. Et puis il y a le vaccin, avec même, là encore, on retrouve la même attitude. Actuellement, il y a tout un lobbying contre les vaccins. Rappelez-vous les histoires avec H1 et H1, c'était absolument grotesque. Et de lutter contre le vaccin, parce qu'on fait des expériences avec nous. C'est un fou, quoi. Alors que c'est la seule arme efficace dont on dispose. Et puis, il y a aussi la technique. Alors là, la technique a énormément changé. Mais là, c'est finalement à côté du monde médical. C'est-à-dire la miniaturisation, les caméras, la fibre optique. On ne peut actuellement se promener avec des tubes à l'intérieur de l'organisme du haut en bas. Faire les photos, faire les films, faire des prélèvements. Et puis toute l'imagerie. L'imagerie progresse à toute allure, qu'elle soit fixe, c'est-à-dire un scanner, l'IRM, ou dynamique avec l'utilisation d'isotopes. Ici à côté, il va se construire un cyclotron qui va permettre des explorations plus fines. Donc on a une transformation complète de tout ça. Ces dernières années, beaucoup de changements en termes de démographie médicale ont eu lieu. Entre la baisse du numerus clausus et la diminution du nombre de médecins dus au papy-boom, le nombre et la localisation de nos futurs soignants semblent bien imprévisibles. Quand on veut des médecins, il faut que ces gens aient envie d'y aller et gagnent leur vie. Moi, j'ai vu des gens s'installer à Autun, monter leur propre clinique, gagner leur vie correctement à trois chirurgiens. Actuellement, plus personne ne veut y aller. Et pourquoi les chirurgiens ne veulent plus y aller ? C'est parce qu'ils gagnent moins bien leur vie. On dit qu'il y avait beaucoup moins de médecins. Non. À un moment donné, on a dit qu'il y en a trop, on a arrêté d'en fabriquer. Alors, moi, j'ai vu ça, c'est clair. Et puis, en plus, moi, je fais partie du... Je suis né en 46. Je fais partie du papy-boom, mais du papy-boom. Papy-boom, ça veut dire que tout le monde sait que en 2011, je leur ai 65 ans, avec mes copains. Et on est tous partis en retraite en même temps. À Digoin, il y a des 12 médecins. Il y en a 5, dont 3 ont 62 ans. Les responsables territoriaux ont dit qu'il faut faire quelque chose. Donner de l'argent, en fait. C'est donner une maison, donner une voiture. C'est peut-être une façon de faire. Et surtout, quand on fait des sondages chez les jeunes, ils nous disent qu'ils n'imaginent pas la vie seule. Ils ont été dressés pour vivre en groupe et alors ont construit, effectivement, des maisons médicales où ils seront plusieurs, pouvant prendre le relais la nuit. Les conceptions de la vie ont changé, pas que chez les médecins. Il y a ça aussi. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada